Vous nous avez parlé des relations parentales et vous avez parlé de relations en amont et en aval. Je pense que la relation parentale est tellement vitale pour nous, parce que sinon on ne serait pas là, qu'elle vient tout de suite après ou presque sur le même plan que la relation avec nous-mêmes. En quoi votre approche est-elle révolutionnaire par rapport à la relation parentale ? Alors d'abord, mieux comprendre que vis-à-vis de nos parents, nous sommes souvent en conflit intrapersonnel. Nous les aimons, je parle quand nous sommes soit enfants, soit comme ex-enfants devenus adultes. Nous les aimons, mais des fois on a envie de les étrangler, on a envie de les rejeter, on a envie de partir à 5000 kilomètres, etc. Donc la relation à nos parents nous confronte à cette dualité qui est les conflits entre sentiments, je t'aime maman, et la relation, je t'aime et je ne suis pas toujours satisfait de la relation que tu me proposes. J'ai 30 ans et j'ai l'impression que tu me considères encore comme un enfant, que tu me donnes des conseils sur ma façon de me coiffer, de m'habiller, la couleur du frigidaire, la façon dont j'élève mes enfants. Donc ce conflit entre sentiments et relations, il est au cœur même des relations parentales. Et donc il va falloir faire ce que j'appelle un nettoyage de la tuyauterie relationnelle, vis-à-vis de maman, vis-à-vis de papa. Et ce nettoyage de la tuyauterie relationnelle, ça va supposer de prendre le risque d'entrer en conflit avec eux. Un conflit que j'appelle ouvert, c'est-à-dire d'être capable de témoigner, papa, maman, il y a des choses de toi que j'ai reçues et qui ont été bonnes pour moi. Non, je le symbolise par cette rose. Et ce bon que j'ai reçu de toi, je le garde. Je ne serai pas l'homme que je suis devenu si je n'avais pas reçu ce bon de toi. Mais il peut y avoir des choses, je m'excuse, je ne le symbolise pas, un petit caca, ça veut dire quelque chose de toxique, quelque chose qui n'est pas bon pour moi, que j'ai avalé et qui me reste, comme on dit, encore sur le cœur. Donc il y a des choses qui sont venues de toi, maman, il y a des choses qui sont venues de toi, papa, et qui n'ont pas été bonnes pour moi. Des jugements de valeur, une gifle qui est partie un peu trop vite, un interdit que j'ai mal vécu, l'imposition d'un choix. Je voulais devenir musicien, tu m'as imposé de devenir comptable ou architecte ou de reprendre la ferme, etc. Dans toute relation familiale, il y a des contentieux. Et des contentieux qui se traduisent, entre guillemets, par des messages toxiques que nous avons reçus. Que nous avons reçus comme toxiques parce que papa et maman, qui me les envoyaient, pensaient que c'était bon pour moi. Pensaient que c'était bon de m'interdire. Pensaient que c'était bon de me réprimander ou de porter même. Mais qu'est-ce que tu es paresseux, qu'est-ce que tu as un mauvais caractère, tu es égoïste, avec un caractère comme ça, personne ne t'aimera. Je ne sais pas si vous voyez que ces messages déposent des toxines. Et je prétends que chacun d'entre nous a le corps plein, le corps plein de messages toxiques qu'il a reçus en amont dans son enfance. Papa, maman, un enseignant, un instituteur, un professeur, des voisins, la parentèle proche, etc. Et que ces messages toxiques sont de véritables bombes à retardement. Au passage, c'est une des origines de la maladie. C'est que toutes ces bombes à retardement, un jour, risquent d'imploser et vont se traduire par une somatisation, une mise en mots MAUX en français. Une somatisation, un cancer, un fibrome, un kyste, un accident cardiovasculaire, etc. Regardez autour de vous, regardez, les hôpitaux sont pleins. Quand je parle à mes enfants, que dans ma famille d'origine, il y avait trois médicaments, trois médicaments. De l'huile de foie de morue, ma mère soignait tout avec ça. Des ventouses, je me rappelle encore, elle avait neuf ventouses qu'elle nous mettait. On avait mal quelque part, elle nous mettait des ventouses. Et un vieux tube d'aspirine, elle soignait tout avec ça. Aujourd'hui, quand je vois des ordonnances, 90 euros d'ordonnances, petites bulles, rouges, bleues, jaunes, vertes, pour dormir, pas dormir, pour grossir, pas grossir, pour avoir une érection, pas avoir d'érection, etc. Dans quel monde nous vivons ? Nous vivons dans un béquillage médicamenteux qui nous aliène, un béquillage qui nous soutient parfois, c'est vrai. Notre corps souffre, il souffre parce que nous ne sommes pas un bon compagnon pour nous, il souffre parce que nous avons tellement de contentieux liés à notre enfance. Eh bien, la révolution que je propose, c'est d'apprendre à restituer à nos parents, restituer symboliquement, à travers deux actes symboliques. Voici tout le bon que j'ai reçu de toi, maman, papa, ce bon je le garde et j'espère que je pourrai même le transmettre à mes enfants, s'ils acceptent de le recevoir, à mes enfants ou aux gens que j'aime. Mais j'ai reçu du pas bon, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise mère, ça ne veut pas dire que tu es un mauvais papa, ça veut simplement dire que pour des raisons qui t'appartiennent, à un moment donné, tu as éprouvé le besoin de déposer ça sur moi. Ça, ce n'est pas bon. Eh bien, je ne vais pas le garder, je vais le rendre. J'appelle ça la restitution symbolique des messages toxiques. On devrait apprendre ça à l'école maternelle. Ce qui veut dire que finalement, vous encouragez les gens à faire un geste en utilisant vraiment des objets comme vous le faites quelque part, que ce soit un caca en plastique ou que ce soit un objet qui peut ressembler à ceci quelque part. Donc, vous dites aux gens non seulement de dire avec les mots « je te rends ce que tu m'as donné » et tout en reconnaissant à l'autre que ses intentions étaient bonnes de façon à ne pas le blesser, mais vous leur dites de rendre physiquement quelque part, par un objet symbolique, ceux qu'ils ont reçu de toxique et qui reconnaissent être toxiques pour eux-mêmes. Et c'est en ce sens que c'est révolutionnaire, dans le sens où, dans beaucoup de thérapies, on vous explique que le fait d'en parler à un psychanalyste, à un thérapeute, etc., ça vous soulage. Et c'est vrai, ça vous libère. Vous êtes soulagé, mais c'est toujours là. Vous l'avez... Vous voyez, l'être humain est un animal curieux. Vous avalez un champignon, un mets avarié, qu'est-ce que fait notre corps ? Hop ! Il le rejette, il le recrache. On fait ça avec la nourriture, on ne fait pas ça avec des centaines de mots, de gestes, de regards même. « Oh, toi, arrête de parler, écoute, tu ne sais même pas ce que tu dis, tu commences dix choses à la fois, tu ne termines jamais rien. » Si, vous savez, si ceux qui m'écoutent, s'ils ne me croient pas, ils peuvent mettre... Ils vivent en famille, en couple ou avec des enfants, ils mettent un magnétophone un dimanche matin ouvert. Ils le ferment le soir, ils vont être atterrés. Du nombre de messages négatifs qu'ils ont déposés sur des gens qu'ils aiment, sur leur femme, sur leur mari, sur leur enfant. Voilà. Donc, c'est ce que j'expliquais. Vous l'avez très bien défini à l'aide d'un objet. Parce que j'ai découvert que les mots sont nécessaires, indispensables pour communiquer, mettre en commun, mais ne sont pas suffisants pour nourrir, dynamiser, rendre vivante une relation importante. Pour nourrir une relation, il faut quelque chose de plus que les mots, il faut des objets symboliques. Ce qui est curieux, voyez-vous, c'est que toutes les cultures qu'on appelle primitives, les Esquimaux, les Amérindiens, les Arborigènes d'Australie, etc., cultures qu'on appelle primitives, mais que moi je préfère appeler primordiales, toutes ces cultures pratiquent le symbolique, toutes. Mais nous, occidentaux, soi-disant civilisés, on pense que c'est des gris-gris, des rituels, de la magie, etc. Or, on a un petit regard un peu comme ça supérieur vis-à-vis de ces pratiques. Or, la symbolisation est quelque chose de formidable. Jung, par exemple, qui a été au début disciple de Freud, qui ensuite s'est séparé et a développé, et qui est pour moi un grand psychanalyste et qui a apporté, pratiqué la symbolisation. Malheureusement, il n'a pas, pour moi, assez développé. Avec son intelligence, avec l'aura et la renommée qu'il avait, s'il avait développé cet outil, il aurait eu plus d'impact que moi-même, que je puisse en avoir, apprendre à restituer symboliquement le pas bon qu'on a reçu de l'autre. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'ai été élevé principalement par ma mère. Et j'étais très aimé par cette femme. Il y a peut-être peu d'enfants au monde qui ont été aimés comme j'ai été aimé. Mais, ça c'est en termes d'amour. J'ai reçu beaucoup d'amour de toi, maman. Mais en termes de relation, j'ai reçu du bon, beaucoup de bon, mais aussi du pas bon. Et en particulier, tu étais une femme angoissée, maman. Très angoissée. Et donc, tu as déposé, malgré tout le bon que tu m'as donné, tu as déposé aussi beaucoup d'angoisse sur moi. Et vous savez comme moi que, quand un problème n'est pas résolu dans une génération donnée, il se dépose sur les générations suivantes. Moi qui suis le père de cinq enfants, un jour j'ai découvert que cette angoisse, je l'ai déposée sur mes enfants. C'est pour ça que j'en ai fait cinq, vous voyez, pour répartir. Je plains les enfants et nique. Je fais une plaisanterie. Et ça, ça m'a interrogé. J'aime mes enfants comme ma mère m'a aimé. Je leur ai apporté beaucoup de bon, je le crois. J'ai fait quelques erreurs, beaucoup d'erreurs, mais j'ai déposé aussi beaucoup de messages toxiques sur eux. Et ça, c'était insupportable sur moi. Donc, je leur ai demandé, vous voyez, de me le rendre. Donc, deux démarches symboliques. On peut restituer, ou aussi on peut reprendre. J'ai dit, voilà, je crois que je t'ai blessé, Nathalie. Éric, je crois que je t'ai fait un jour violence. Je t'ai secoué, je t'ai frappé. Je crois que je t'ai fait beaucoup de violence. J'aimerais que tu me rendes symboliquement cette violence. Eh bien, à 39 ans, il m'a rendu à travers un objet. Je te rends, papa, la violence parce que j'ai eu très peur. J'ai cru que tu allais me tuer. Tu étais tellement en colère ce jour-là. J'ai cru que tu allais me tuer. Comme si tu ne me reconnaissais plus comme ton fils. Eh bien, je te remercie de me restituer cette violence. Parce que si tu ne me l'avais pas rendue, toi aussi, tu risquais de la déposer sur tes propres enfants. Vous voyez ce qu'on appelle les chaînes et les répétitions familiales. Eh bien, quel est l'objet que j'ai choisi pour restituer cette angoisse à ma mère ? Ça va vous paraître un peu puéril, un peu ridicule, mais ça a été très libératoire pour moi. J'ai pris une bouteille d'eau. J'ai pris un encrier d'encre noire. Je l'ai versé dedans. Ça faisait un liquide tout noir, tout... Ah ! Très désagréable. Et je lui dis, tiens, maman, je crois que tu as déposé beaucoup d'angoisse sur moi. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup de bon. Mais cette angoisse, elle n'est pas bonne. parce que je me rends compte que je la dépose sur mes enfants. Je te la rends. Et vous savez, ma mère a arrêté l'école. Ma mère a arrêté l'école à 12 ans. Elle n'a jamais fait de psychologie, mais c'est une femme qui avait beaucoup de bon sens. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Trois ans après, elle m'a dit, tu sais, quand tu m'as rendu, l'angoisse que j'avais déposée sur toi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Si je l'avais déposée sur toi, d'où elle venait ? Qui l'avait déposée sur moi ? Et je me suis rappelé que ma mère nourricière, ma mère est une enfant abandonnée, dont elle a eu une mère nourricière, qui était une personne très angoissée. Elle a dit, mais elle craignait toujours, elle me surprotégeait, mais en même temps, elle m'étouffait, elle m'angoissait. Je ne pouvais pas faire trois pas dans la rue sans craindre que quelque chose m'arrive, que le ciel me tombe sur la tête, etc. Eh bien, je suis allé sur sa tombe. Elle est morte depuis plus de vingt ans. Je suis allé sur sa tombe et je lui ai rendu, je te rends, ma telle lit, je te rends, maman, ton angoisse. Et voyez ce qu'il y a de formidable dans les relations humaines. Quand vous dénouez quelque chose en aval, au présent de la vie, moi vis-à-vis de moi-même, restituer à ma mère l'angoisse que j'avais reçue, en aval, reprendre chez mes enfants les violences que j'avais pu déposer sur eux, eh bien, on dénoue quelque chose en amont. C'est ça qui est formidable dans les relations humaines, c'est que rien n'est figé, rien n'est bloqué, on peut toujours, toujours, redynamiser une relation, la revivifier. J'entends combien, j'entends de gens qui me disent « Ah, je déteste ma mère, je ne veux plus la voir » ou « Mon père, il n'est pas correct avec moi, il me disqualifie, etc. » Et on prend la fuite, on coupe la relation. Or, je prétends que les relations parentales sont des relations indestructibles. Je crois qu'on ne peut pas les rompre. Si on tente de les déchirer, si on tente de les rompre, je crois qu'on inscrit en soi le futur d'une maladie, le futur d'une somatisation grave dont les relations parentales, on peut les redynamiser, les revivifier, je termine, en confirmant tout le bon, en confirmant trois choses. Les sentiments, « Je t'aime, maman, et je suis capable de recevoir l'amour que tu as pour moi, également. » Confirmer le bon qu'on a reçu d'eux, il a été dans le désordre, il a été des fois excessif, maladroit, ou pas toujours suffisant, qu'importe, on l'a reçu, et restituer le pas bon, le toxique, les messages négatifs qu'on a reçus d'eux. Voilà comment je crois qu'on peut améliorer considérablement les relations qu'on peut avoir avec des personnes que nous aimons, qui nous ont construites, qui sont les fondements de notre vie. On a passé en moyenne entre zéro et vingt ans dans le milieu, parfois plus, dans le milieu familial. Ce sont des relations qui nous ont construites, qui nous ont solidifiées ou vulnérabilisées de l'intérieur. Ces relations doivent être assainies et, comment dirais-je, et redynamisées par cette régulation dont je viens de parler. Donc, dans ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui m'a frappée, c'est le fait que, en fait, nous avons encore un pouvoir de communication, même quand nos parents sont partis. Mais quand il n'y a plus de tombeaux, il n'y a plus rien, ou on ne sait pas où ils sont, est-ce qu'on peut encore trouver une façon pour leur rendre, de cette façon qui est non-violente, d'ailleurs, ce qu'on a eu en termes de messages négatifs ? Parce que je remarque que souvent, nous rendons à nos parents la négativité qui nous a été affublée par des comportements qui sont agressifs, parce qu'on parle d'un état de... Par des comportements réactionnels. Exactement, réactionnels. Donc, je remarque que là, il y a un comportement calme et tranquille qui se fait. Et qui se fait même quand le parent ou le papi, la mamie sont partis. Oui. Alors, vous êtes au cœur même du symbolique. Quand une situation est bloquée au niveau réaliste, on peut toujours, toujours la dépasser avec une symbolisation. donc, si mes parents sont morts et que je n'ai pas réglé, comme on dit, entre guillemets, mes comptes avec eux, que j'ai encore des contentieux, des ruminations, du réactionnel à moi, etc., je peux aller déposer, c'est symbolique, les messages toxiques que j'ai reçus d'eux, un petit paquet, un mot d'accompagnement sur la tombe. S'il n'y a pas de tombe, s'ils sont enterrés à l'étranger, etc., je peux créer une tombe symbolique, je peux mettre trois pierres, planter un arbre, enterrer un objet qui leur a appartenu, une photo, etc., qui symbolise qu'à cet endroit-là, à cet endroit-là, je peux me relier, vous voyez, je peux me relier à eux. Ils sont disparus de ma réalité, ils sont encore présents à moi, dans mon imaginaire, j'ai des comptes à régler où, par exemple, on peut, vous voyez, réguler une relation, pas uniquement avec les sentiments négatifs, combien d'entre nous découvrons qu'on n'a pas osé dire à papa, je t'aime, papa. Par exemple, papa était alcoolique, je ne voyais que son alcoolisme. Voici l'alcoolisme de papa. Papa était derrière, je ne pouvais pas dire mon amour et je disais je te déteste, papa. En fait, ce n'est pas papa que je détestais, c'était son alcoolisme. Donc déjà, ne pas confondre papa et son alcoolisme. Et des fois, c'est après qu'il soit mort qu'on accepte de reconnaître voici tout l'amour, papa, que j'avais pour toi, que je n'ai jamais pu te dire. Eh bien, aujourd'hui, je vais te le dire et même te le donner. et on fait et on fait une petite sculpture, un dessin. Vous savez, dans le domaine des symbolisations, on a une créativité incroyable. Voici papa, au fond, tout l'amour que j'avais pour toi mais que ton alcoolisme, je butais dedans, je n'arrivais pas à te le donner. Ça, c'est très, très important pour apaiser combien d'entre nous on vit avec ce que j'appelle de l'amour inemployé ou un amour, voyez-vous, qui est torturé à nous, qui est écravé, qui est étouffé à nous et on en crève, on en crève, on fait de l'asthme. On fait de l'asthme, c'est l'origine de beaucoup d'asthmes qui sont souvent de l'amour inemployé, de l'amour torturé. On croyait qu'on détestait maman ou papa. En fait, on ne détestait pas maman ou papa, on détestait le comportement, la conduite, la violence de papa sur maman ou l'incompréhension qu'on sentait de maman vis-à-vis de papa, etc. Il ne faut pas confondre, j'en parlerai un peu plus tard, la personne et le comportement. Et cette démarche symbolique, voyez-vous, d'assainissement de la relation, que ce soit en termes de messages toxiques, mais aussi de reconnaissance de nos sentiments réels. Combien autour de moi j'ai entendu de personnes dire je déteste mon père et que je sentais qu'ils avaient, voyez, quand ils disaient je déteste mon père, c'est comme s'ils tordaient le cou à tout l'amour qu'ils avaient pour leur père. Non, je ne te déteste pas, papa. Je déteste ton alcoolisme, je déteste ta violence, je reteste ton silence, je déteste le fait que tu as donné 90% de ta vie à ton usine, à ton travail et qu'il nous restait à mon frère et moi et à maman 10% de ta vie. Ça, je détestais. Mais j'ai beaucoup d'amour pour toi et je n'ai pas réussi à te le dire. Donc, voyez comment avec un objet symbolique sur une tombe réelle ou une tombe fictive, construite, on peut rééquilibrer, se réconcilier pas nécessairement avec papa, maman, se réconcilier avec nous. J'arrête de maltraiter mes sentiments réels. Je les reconnais. Ils peuvent prendre toute leur place à moi et je peux peut-être mourir en paix parce que j'ai reconnu mes sentiments réels. Sous-titrage Sous-titrage